L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limites, l'amour peut tout. Mais retenons tout de même qu'il n'y a pas d'amour sans obstacle. Et l'obstacle chez l'homme peut quelquefois partir du simple fait d'apprendre, de découvrir, de réaliser que sa dulcinée, celle qu'il aime, est déjà mère d'un gosse ou de plusieurs gosses. Dans ce nouveau numéro de votre avis, nous allons ensemble apprécier la position des Congolais vis-à-vis de ces femmes seules avec enfants lorsqu'il s'agit de s'engager, de sceller une union sincère aux yeux des parents de la femme devant M. Le Maire ou encore dans une église suivie. C'est pas mauvais de s'occuper de l'enfant de l'autre, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que celui qui a abandonné ses enfants-là, souvent, ils ont des... je sais pas comment ils sont. Vous voyez, c'est des gens qui réfléchissent très mal. Ils voient pas que le papa qui est en train de lui éduquer l'enfant, qui lui fait grandir l'enfant, c'est quelqu'un qui l'aide. Vous voyez ? Or, lui, il est seulement là, bon, comme il avait voulu que la femme-là ne trouve pas un autre mari, comme la femme a trouvé un autre mari, il est là pour détruire le foyer là. C'est ça le problème ? Et oui, c'est ça vraiment. C'est à plusieurs risques. Elle a ses enfants. Si je veux la prendre au mariage, ça ne va pas pourquoi ? Parce que la charge de ses enfants va tomber sur moi. Il y a sa charge, la charge de ses enfants, mais sur moi, et moi aussi, par là, je veux aussi avoir mes enfants. Bon, si elle a peut-être 4 enfants, et moi aussi, je veux avoir peut-être 5 enfants. Est-ce qu'elle est capable, avec son âge, ou bien avec mes moyens, est-ce qu'elle est capable de supporter peut-être 9 ou 10 enfants ? Donc, là vraiment, ça ne va pas parce que, pourquoi ces enfants-là, ces enfants-là, toute la charge de ces enfants-là va retomber sur moi ? La chose, c'est simple. Imaginez que tu as une femme, d'accord, et qui a des enfants, ok ? Et cette femme, est-ce que l'amour que tu accordes à ces enfants, ok ? Est-ce que ces enfants t'accordent le même amour ? Parfois, tu peux élever un enfant qui ne t'appartient pas, et demain, c'est lui qui va devenir encore ton problème. Je préfère élever un orphelin, d'accord, que je sais qu'il ne me connaît pas, mais je l'ai pris dans la rue, et puis je l'ai nourri. Mais l'enfant qui est là, il se dit que, enfin, si je l'ai nourri, c'est à cause de sa mère. Donc, en quelque sorte, pour lui, c'est une priorité, en fait. Mais alors que non, c'est notre père qui l'a mis au monde, et il devait prendre soin normalement. Mais s'il n'en prend pas soin, et que moi, je prends la charge d'en prendre soin, ça ne veut pas dire que l'enfant, d'accord, est mon enfant, catégoriquement. Mais j'en prends soin parce que c'est l'enfant de ma femme. Et d'une autre part, je le prends comme mon enfant. Et chaque père devait prendre la responsabilité de ses enfants. C'est la meilleure des choses. Selon moi. Moi, j'ai dit non. Si j'ai dit non, parce qu'actuellement, si tu prends une femme qui a déjà des enfants, une femme qui a des enfants, tu vois, il y a un peu un manquement de la confiance. Pourquoi je le dis ? Il paraît parfois un jour, elle peut revenir avec le père de ses enfants. Donc, à mon avis, et à ce que je vois selon la réalité de mon cœur, bien sûr, accepter une femme qui a déjà un enfant, je ne trouve pas ça bon. Bon, elle peut me dire la vérité, mais selon les sages, selon les sages, que quand une femme avec un homme ou des enfants, même si c'est 40 ans de divorce, mais ne sait pas un quinze jours, s'ils peuvent revenir ensemble, parce qu'il n'y a que le père de ses enfants maîtrise comment ce qu'il a fait pour avoir cette femme. Donc, c'est dans ce sens notre que j'allais dire. C'est ce qu'on dit souvent avec mon koutouba. Mon cœur est bien, il y a beaucoup de choses qui font vivre. Vous voyez, donc c'est clair qu'on bonjour. Donc, c'est pour dire en français que non, même si tu as une femme à la maison qui a deux ou trois enfants qu'elle avait mis au monde, avec un autre mari, ne sois pas surpris si cette femme peut revenir avec son mari. Vous conviendrez sans doute avec moi que l'amour est une passion qui n'a autre force que celle qu'on lui donne. Raison pour laquelle beaucoup d'hommes sont prêts à penser les cœurs des femmes délaissées pour un mariage épanoui. Regardez. Je suis tout à fait d'accord, un homme peut se poser une femme qui a déjà des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir que toi, l'homme d'abord, c'est-à-dire, vécu avec une femme qui avait mis au monde et divorcé. Donc, tu as déjà des enfants, toi-même l'homme. Bon, les enfants-là, qui viendra les encadrer, les supporter ? C'est la femme qui viendra que, tu vois, nous voulons épouser. Donc, une femme qui a des enfants, c'est pas mauvais de l'épouser. C'est pas mauvais. D'abord, elle a dit, on la riche, 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 on la riche. Voilà. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, souvent, les gens parlent des conséquences. Si tu prends les enfants, là, ils vont te négliger. Là, tu as déjà visé l'intérêt. Alors, c'est pas l'intérêt qu'on doit viser avant. C'est d'abord l'amour, le foyer, et puis autre chose viendra après. Donc, il n'y aura même pas... Enfin, ça, c'est mon avis à moi, bien sûr. Il n'y aura pas de problème que le monsieur-là se présente voir ses enfants. Il n'y a pas de problème que le monsieur-là fréquente la maison, mais pas à tout moment, quand même, avec ma permission, c'est bien sûr. Mais dire que non, ne pas prendre une femme qui a des enfants, ça, je te conseille ça aux autres frères. Donc, si tu tombes sur une femme qui a des enfants, peut-être que c'est elle qui t'apportera le bonheur. Donc, on ne peut pas déjà juger. Tout dépend de la vision que vous avez de la vie, de la société d'un foyer. Le foyer, ce n'est pas forcément les charges de l'autre, mais c'est beaucoup plus les charges que nous avions à deux à se partager. Je suis un homme. Si que derrière moi, j'ai un ou deux ou trois enfants, la femme n'a pas d'enfants. Cette femme va-t-elle refuser de m'épouser parce que j'ai des enfants ? Pourquoi quand c'est le contraire ? Quand une femme a des enfants, un homme n'a pas d'enfants, il y a comme un refus. Non, moi, je pense que le tout dépend de ce que vous avez comme vision. D'un foyer, le rôle d'une femme, l'apport que cette femme peut apporter dans votre foyer, l'apport de ces enfants-là dans votre foyer. Les enfants de madame, dans deux matins, vous avez des enfants avec cette femme-là, peuvent apporter aussi un appui en veillant, en lavant votre enfant à vous. Vous êtes au boulot, madame est au boulot, mais les enfants de madame qu'elle a eu ailleurs, peuvent jouer le rôle, par exemple, si c'est une fille, de porter votre enfant, de laver votre enfant et d'amener votre enfant à l'hôpital. Donc moi, je pense que c'est une conception qui est erronée parce que beaucoup d'hommes qui se comportent ainsi, souvent, ils ont huit enfants, mais ils ont tendance à discriminer les femmes. Donc la femme devient comme un objet de raillerie pour la société. Moi, je pense que c'est un problème d'équilibre, de compréhension et de la vision que vous avez pour une femme et pour votre foyer. J'ai à la maison aujourd'hui, elle a eu deux enfants avant qu'elle soit avec moi. Moi, je pense que quand j'ai aimé cette femme-là, c'est vrai, elle avait ses enfants. Raison pour laquelle chez nous, on dit, chez nous, on dit, quand vous aimez la femme, il faut aimer aussi les enfants. Autrement dit, vous avez un chien. Quand vous aimez les chiens, effectivement, il faut aimer aussi les épuces. Ça, c'est un prouveur qui le dit chez nous. En partenariat, je ne voudrais pas le dire parce que tout le monde n'est pas... Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est ça. Dans le cadre de l'amour, on ne voit pas effectivement le poids des enfants de la femme. Vous continuez ? Même si la femme a ses enfants, quel est l'effectif qu'il a ? Mais si vraiment l'amour est là, en tout cas, c'est comme si elle n'avait pas d'enfants, couvient comme si elle avait un enfant. Le papa de ces enfants-là ne m'a pas mené la guerre. Vous comprenez ? Parce que d'abord, elle avait abandonné cette femme-là avec ses deux enfants. Au moment où, effectivement, quand j'ai pris connaissance à cette femme-là, je l'ai trouvée avec les deux enfants. Et j'ai récupéré les deux enfants bas âge. Aujourd'hui, c'est une grande fille et c'est un grand garçon parce qu'elle est venu avec lui. Vous voyez un peu ? Donc, c'est-à-dire que le contraire, le contraire, parfois, parfois, tes propres enfants à toi, tes propres enfants à toi à qui tu as donné naissance avec une même femme. Parfois, quand ils sont grands, effectivement, le plus souvent, parfois, les enfants que tu as élevés, c'est les enfants qui te font mieux, qui vont te prendre en charge et qui peuvent t'aider. C'est ça, l'important. Chez nous, dans la famille, on dit que dans la maison, dans la maison, il faut nourrir n'importe qui parce qu'on ne sait jamais qui peut t'aider un jour, qui peut te prendre l'aide un jour. Voilà. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. C'est sur cette pensée de Blaise Pascal que nous mettons un terme à notre magazine. Je vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501